Complet, la quasi-totalité des hôtels de Limoges affiche complet. Dans cet établissement, les équipes en résidence représentent quelques 350 nuitées cette semaine. Une aubaine. On a en fait 7 équipes différentes sur l'hôtel. Donc pour nous c'est vraiment un apport important de chambre, surtout sur la semaine. Puisque c'est vrai qu'en cette période-là, c'est plutôt sur ce créneau-là où on a un petit peu moins de chambre. Et le week-end on travaille mieux. Donc c'est vrai que pour nous c'est assez exceptionnel. L'impact économique de cette compétition est réel et il ne se résume pas uniquement à l'hébergement. C'est tout le secteur touristique Limougeau qui en bénéficie. Pour la délégation suisse, une partie des 50 membres comptent bien profiter de l'occasion pour découvrir la région. Certains restent pour faire quelques jours de vacances après. Mais pas toute l'équipe, il y en a qui rentrent parce qu'il faut retourner travailler. Donc tout le monde ne peut pas rester. Vous oui ? Moi non. Au total, ce sont 6 à 7000 nuitées qui ont été réservées pour l'occasion. Car certaines équipes comme le Japon, les Etats-Unis ou l'Italie comptent quelques 200 personnes, accompagnateurs compris. Tous les hôtels de la ville ont été réquisitionnés et sont à 95% full sur toute la semaine. On a même dû déborder un petit peu sur les communes avoisinantes comme Saint-Julien. Est-ce pour autant une manne financière pour les organisateurs, la fédération et le club d'Aix-sur-Vienne ? Tout dépendra de la fréquentation, notamment en termes de restauration. On est dans la zone restauration athlète et l'équilibre du budget de l'événement se passe ici sur l'achat des restaurations. Puisque le budget global a été fixé, on doit rentrer dans les frais. Maintenant, tout va dépendre de la restauration. Ou ça consomme beaucoup, ou ça consomme peu. Et à ce moment-là, l'équilibre sera fait ou les bénéfices seront faits. Un budget à 700 000 euros, le Zénith est en configuration 4 000 places, un quart est déjà réservé.